Moi je vais parler des femmes. D'ordinaire, ils sont tous là. Chacun de nous a eu une femme, non ? Ou bien vous n'en avez pas ? Donc la femme participe de notre quotidien. Mais on les a reléguées au second plan. L'homme va au champ, c'est la femme qui reste à la maison. Elle prépare, elle lui en va au champ. L'homme rentre vite au village, en train de jouer à la ouarée, au damier. Et la femme reste là-bas, chargée de l'igname, la banane, toutes sortes de condiments. Quand elle arrive, l'homme qui était déjà venu au village ne cherche même pas à se laver. Elle attend que la dame qui est allée au champ, vienne chauffer de l'eau pour lui, avant qu'il ne se lave. Ça c'est dingue. Deuxièmement, quand il a fini de se laver, c'est la femme qui se torture pour trouver à manger. Et quand on va lui donner, il mange bien. Gare à la femme qui n'a pas mis la tête d'agouti dans la sauce, dans le plat de son mari. Et pendant ce temps, lui, il va dormir. La femme est là, elle lave les ustensiles de cuisine, elle fait tout. Non seulement, tu ne laisses pas dormir, et à 4h du matin, elle se réveille, elle va encore balayer la cour, elle fait tout ça. Si donc ici, au niveau de Palmycy, on veut célébrer les femmes qui sortent de ce carcan de souffrance pour produire, je crois que les femmes méritent qu'on les acclame. Applaudissements Applaudissements